Comment est-ce qu'il y a une période de temps qui m'est imparti ? Avant que je débute, parce que vu la période que j'ai à Coudry, en 1789-1958, j'ai peur de dépasser déjà le temps qui m'est imparti, et je vais être en train de toute façon à un certain nombre de coups assez arbitraires dans l'histoire. Mais peut-être que ça appellera des questions pour justement citer les obscurités qui en seront la conséquence. Je ne vais tout de suite en guise d'introduction avec trois remarques assez générales. La première remarque, c'est un truisme, c'est que la VGD, sur cette période, suit une tendance générale à l'adresse. Une tendance générale à l'adresse, qu'on peut apercevoir sur le schéma. Et cette tendance à l'adresse, en revanche, premièrement, elle n'est pas très significative, parce que je constate qu'en 1946, l'âge de beauté est finalement le même que celui qui avait été acquis par les conventionnels en 1792. Et d'autre part, cette tendance est très irrégulière, au stade qu'il y avait des sous-grosseaux, notamment et surtout le sous-grosseau de la restauration sur lequel je m'éteins. A quoi sont dus ces sous-grosseaux ? C'est une deuxième tâche, une deuxième interrogation à laquelle il ne m'a pas répondu de répondre. Les sous-grosseaux sont dus à différents facteurs, à un ensemble de facteurs qu'il va falloir considérer, parmi lesquels, notamment, outre la contingence historique, contextuelle, des questions de l'alignement des majorités. Donc là, je suis donné, je sors un peu du cas imposé par Marion dans la réduction, mais on verra que, notamment, les questions de majorité civile, ou de la majorité liée à la proscription, ou à l'engagement militaire, sont des critères importants pour expliquer les évolutions de l'âge de beauté. On verra aussi que l'âge de beauté ne peut jamais être compliquée d'isolement, mais qu'il faut comprendre dans un tour qui inclut l'ensemble des conditions de vote, liées au domicile, au sexe, à l'imposition, à l'emploi, qui sont des critères importants sur cette période-là. Mais également, il faut le comprendre plus largement dans l'équilibre institutionnel, et notamment l'impact institutionnel du droit de suffrage. Parfois, là, je ne vous dédais pas, où le droit de suffrage est très étendu, c'est une autre restriction, mais le pouvoir de suffrage est infime, nul ou presque, c'est le cas typique des délèves impériales. Donc, il faut aussi faire attention à cette raison. Troisième remarque, dernière remarque, L'âge de beauté, c'est un critère qui, historiquement, est finalement assez peu considéré. Lorsqu'on s'intéresse au débat parlementaire, on se rend compte que, même lorsque l'âge de beauté évolue, finalement, ce n'est pas une question qui cristallise le débat parlementaire. Il y a quelques échanges, il y a parfois des oppositions qui se manifestent, mais ce n'est pas un sujet aussi central que peut l'être, par exemple, le sens. Il y a beaucoup plus occupé les assemblées. Donc, c'est finalement un aspect un peu marginal du droit de vote que l'âge de beauté dans l'histoire de France, à tel point que des auteurs comme Pierre-Ros-Jean Ballon ont pu dire, à propos de l'abaissement de l'âge de beauté à 21 ans en 1792, que, je cite, « Le dossier n'allait plus être ouvert pendant près de deux siècles, jusqu'à ce qu'une loi de 1974 avaisse à 18 ans l'âge de la majorité. » Si on exagère un peu la posture de l'âge de beauté, entre 1792 et 1974, il n'y aurait pas grand-chose à analyser, évidemment, il n'y reste pas plus grand-chose à dire. Fort heureusement, je pense que cet effet d'annonce est un peu égale de dé, et je prétends démontrer par la suite que c'est quand même passé des choses et qu'on a non seulement ouvert, mais aussi un peu altéré le dossier de l'âge de beauté entre 1789 et 1950. Je commence le panorama historique par 1789 et la convocation des états généraux en 1789, puisque, à cette époque-là, le règlement général de convocation des états généraux prévoit un âge de beauté et également un âge d'ébligibilité de 25 ans, sans restriction, d'ailleurs, indifféremment à l'égard des ordres. Donc, une générosité, ici, assez grande, et pourquoi cet âge de 25 ans ? Eh bien, on peut comprendre les motivations, la détermination de cet âge à la lecture du procès verbal de la santé de l'État obtenu à Versailles en 1788, qui la débattent, justement, des états généraux et fixer ce règlement général. Et, dans les différents bureaux de l'Assemblée de l'État, on débatte cette question de l'âge et on se demande quel âge s'est-il arrêté pour l'élection ? Et le critère qui est retenu, c'est clairement celui de la majorité civile. Je cite un passage du procès verbal qui dit « Il était choquant de voir un mineur à qui les lois refusent le droit de contracter valablement dans des actes de famille se promousser sur tous les intérêts d'une grande nation. » Autrement dit, la majorité civile dit ici la détermination de la majorité électorale. Et cette majorité civile, le plus petit dénominateur commun dans le royaume, c'est dans le 5 ans. Et donc, c'est pour ça qu'on retient un âge de 20 ans. Ensuite, la Constituante va, entre 89 et 91, soulever de nouveau cette question de l'âge de beauté. Et il y aura des débats sporadiques sur l'âge de beauté, avec notamment de francs partisans de l'abaissement de l'âge de beauté. Le Chapelier, notamment, Rodreur, qui milite pour un abaissement à 21 ans, mais on a aussi une partie de l'Assemblée qui est clairement favorable à un maintien de l'âge de 25 ans, voire à une élégation des conditions d'élégibilité, donc qui pousse plutôt de l'autre côté. En raison de ces divergences, c'est le statique du pot qui prédomine et on maintient dans la Constitution de 91 un âge de 25 ans. Mais on voit qu'il y a tout de suite une tension. D'91, il y a une tension parce que précisément, il y a un écart important entre l'âge de beauté, 25 ans, et ce que j'appelle l'âge de la conspection, ce n'est peut-être pas tout à fait exact, mais en tout cas, l'âge à partir duquel on peut intégrer la garde nationale, qui est lue de 18 ans. Autrement dit, les gardes nationaux, envolé à 18 ans, ils doivent attendre 7 ans avant d'acquérir leurs droits politiques. Et ça, c'est largement considéré comme un problème. De même que la majorité civile, fixée à 25 ans, ça apparaît, en regard des conditions de la société révolutionnelle. Robespierre, d'ailleurs, dit en avril 1991, « Le législateur viole la nature lorsque, par le plus absurde des systèmes, il prolonge inutilement l'enfance de l'homme. » Nous nous dirigeons progressivement vers un double abaissement des majorités, un civil et électoral, et c'est les événements d'août 1992, je suis déjà démarché, qui vont précipiter ces changements, avec, dès le 11 août, donc on n'a pas tardé, dès le 11 août 1992, l'abaissement de l'âge de beauté à 21 ans, l'adoption de l'amendement sous Dieu, et quelques semaines plus tard, en septembre 1992, l'abaissement de la majorité civile à 21 ans. Donc, c'est intéressant ici parce qu'à ma connaissance, c'est le seul moment dans l'histoire de France, on n'est pas contre les historiens, où la majorité civile est supérieure à la majorité électorale. C'est cet espace d'un an et demi, on a une majorité politique inférieure à la majorité électorale. Plus tard, sous la convention, on va aligner l'âge de beauté et l'électorale à 21 ans. Ensuite, dans 1795, la réaction terminologienne, et cette réaction terminologienne est intéressante parce qu'elle défend un retour à l'ordre après la sévère et un régime résoudrement aristocratique. Le rapport où la commission des autres prévare la constitution est très déclare le gouvernement des meilleurs, mais étonnamment, ne revient pas sur l'âge de beauté à 21 ans. Il y a une sorte de barrière psychologique créée peut-être par le précédent révolutionnaire Et on garde cet âge de beauté à 21 ans quand l'âge d'être élu, lui, va subir une augmentation assez nette et va se voir en causer des conditions de sens aussi importantes. Et il y a une phrase de l'arrêt de l'hier mémoire, qui explique ce maintien de l'âge de beauté à 21 ans sans condition de sens par le fait que, je cite, c'est vraiment parmi les citoyens de médiocre fortune que se trouve en général la lecture réunie en lumière. Donc on a en tout cas à cette date une position nette entre ce qu'on appelle la fonction électorale et la fonction législative. La première, donc le fait de voter, est considérée comme n'exigeant pas d'autre vertu que la propriété, tandis que la seconde, la fonction législative, en fait légiférée, le pouvoir être élu, elle est considérée comme beaucoup plus exigeante. C'est pour ça aussi que cet écart naît en 1780. La restauration va marquer à la fin de l'Empire un retour en arrière drastique par rapport à l'âge de beauté puisque même si par la déclaration de Saint-Ouen en 1818 prétend maintenir le régime représentatif, il va le soumettre à des conditions drastiques notamment en prévoyant une élévation de l'âge de Val de beauté très importante qui passe de 21 à 30 ans dans la charte de 1915. Ceci parce que les monarchistes d'une manière générale sont hostiles au suffrage et hostiles du moins pour certains monarchistes si vous verrez je ne m'étends pas là-dessus sont aussi à la notion de souveraineté du peuple qui le considère comme un dogme impi. Ce qui était donnant je crois et vous voyez probablement sur ce schéma c'est que malgré la charte de 1814 en juillet 1815 après les 100 jours quand le 188 revient au pouvoir il se prend une ordonnance le 13 juillet 1815 qui constate un âge de beauté à 21 ans et une éligibilité à 25 donc des conditions qui sont contraires à la charte qui sont beaucoup plus progressistes beaucoup plus généreuses que la charte elle est et on a un peu de mal à expliquer enfin moi de moins en disant les historiens je vois que c'est pas toujours très clair non plus à expliquer cet élan progressiste de 18 un premier élément d'explication ce serait de dire qu'il a voulu éviter une rupture trop brutale entre la loi électorale impériale et la restauration une sorte de transition douce l'autre explication qu'on trouve c'est une explication opportuniste par par ses conditions électorales c'est la condition du droit de vote où 1818 prétendait favoriser l'élection d'une chambre favorable à son à son ministère acquise à son ministère finalement ça n'a pas fonctionné la chambre n'a pas trouvé une majorité en famille de sa situation et elle a reçu le titre de chambre introuvable ce qui a vu d'être dissu un an plus tard à partir de 1817 on rentre dans l'ordre on adopte une loi et les conditions de la charte sont appliquées pour l'âge de voté à partir de 1830 on a une libéralisation de la restauration on n'est pas le temps on ne peut pas le droit de la constitution je ne sais pas si c'est exact et ça se traduit notamment par un adhésion de l'âge de voté à 25 ans dès 1831 et on sert à la fin de l'anarchie du guet pendant le joignement de la société et de la chambre de l'oscillation de la représentation à la chambre une intensification des revendications en faveur de souffrances universels incarnées notamment mais pas seulement par le président et une exigence de réforme électorale qui ne sera pas satisfaite par la chambre une position répétée de la chambre à cette réforme qui conduira à la campagne des banquets et à la réduction de 1848 en 1848 le gouvernement républicain est proclamé d'un gouvernement pro-ditoire c'est un peu la divine surprise pour les républicains qui en profite très rapidement dès le 5 mars 48 pour adopter une loi électorale très généreuse qui va consacrer le suffrage de menace à une masculine à 21 ans sans condition respective ou presque si bien que le corps électoral est porté à près de 10 millions d'électeurs alors même qu'il était quelques centaines de milliers je crois sous la fin de la réduction donc une extension massive du corps électoral et on se dit à ce moment-là la conception égalitaire du suffrage va définitivement remporter sur la conception capacitaire d'ailleurs d'ailleurs ces conditions-là vont se maintenir sous le feu de l'empire et là où c'est plus éponant c'est que le débat va se poser de nouveau à la fin du feu de l'empire pendant la république provisoire entre 71 et 74 c'est la première à revenir sur sur cet épisode en 1971 on déclare la république il est de nouveau proclamé je passe très vite je suis désolé je suis venu d'aller vraiment à toute vitesse j'espère que vous ce qu'il y ait fait déclare les deux nouveaux proclamés en 71 immédiatement en janvier 71 on rétablit le suffrage du déverset et on rappelle l'ère de l'été avant et c'est sur ce fondement qu'est élu l'assemblée législative de 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 mais en vérité cette assemblée élue on le sait elle est composée assez largement de monarchistes monarchistes qui vont militer ardemment pour une restriction du suffrage du déverset et pour une augmentation de l'âge de beauté à 25 ans notamment le marquis de la castellane dans dans le rapport de la condition de tranche cette fois va marquer sa préférence pour un être européen à 25 ans et en vérité c'est tout mouvement de monarchistes qui est favorable à à ces restrictions on a des monarchistes qui sont en âme le suffrage universel comme déspotisme inconscient et brutale de la multitude c'est le duc de l'ifraie pasquier qui est conscient ainsi et parmi les plus modérés on a notamment le comte de Chambord donc le prétendant descendant des bourbons au front un des bourbons au front qui marque lui sa préférence pour un suffrage universel honnêtement pratiqué vous apprécierez le féminisme le suffrage universel honnêtement pratiqué c'est un suffrage universel restreint un suffrage qui n'est pas universel en dépit de ces coups de force ou en tout cas de ces réticences des monarchistes le suffrage universel sera contenu par la loi de Juliette 1974 et ce peut-être parce que comme le disait Adolfière dès 1973 il est souverainement imprudent de revenir sur le suffrage universel et on se dit que même si Thiers n'était pas convaincu de la nécessité de revenir sur le suffrage universel c'est probablement qu'il serait difficile de trouver une majorité pour ce donc donc suprage universelle en 1974 puis dans la loi organique du 30 20 70 avec avec donc un abde de côté à 21 je finis très rapidement je passe face au régime de lichy parce que il me reste très peu de temps mais c'est peut-être pour faire un peu des questions dessus et je vais évoquer la constitution de 1946 est en fait singulièrement le premier projet de constitution d'avril 1946 parce que ce premier projet il avait l'intérêt de proposer une majorité à 20 ans à la différence du second j'ai pas véritablement trouvé je vous cache pas d'explication à cet âge de 20 ans si ce n'est qu'il y avait véritablement une volonté de faire participer la jeunesse au sortir de la guerre de faire participer la jeunesse à la construction à la reconstruction de la République notamment en raison de son engagement à l'Université et dans la résistance il y avait ce lien qui était fait entre participation à la libération et la nécessité d'étendre justement la participation politique à la République et d'ailleurs même si le projet de 1986 n'a pas été adopté en revanche on a adopté une loi dérogatoire de 2 mai 1946 et cette loi du 2 mai 1946 elle prévoit une dérogation exceptionnelle pour les opérations électorales de 1946 accordant le droit de l'homme des 18 ans pour tous les jeunes français qui sont situés à une décoration militaire je ne sais pas la liste des décorations militaires mais elle est dans la loi et par contre ça ne valait que pour l'année 1946 vous avez pensé à court terme pour les jeunes de ce qu'il y a 21 ans qui avaient participé à la résistance ou à la guerre voilà je ne m'étends pas plus on va avoir un conseil je l'espère je l'espère du moins vous remercie et je vous remercie de la parole